Et Gims il me demande à moi, 6 mois j'aurais dit non, il n'aurait pas pris parce que Gims il m'écoute beaucoup, c'était le dernier rempart en fait, le dernier rempart, quand il parle c'est Barack Adama, mais Gims à cette époque là, et même aujourd'hui, Gims c'est beaucoup les petits frères, et du coup Gims il me demande, vas-y, tu sais quoi, je retire mes voies, il n'est qu'assez mieux, c'est un artiste émergent, il vient d'arriver, donc les gens ils vont vouloir aussi guetter, c'est quoi le son ? Attends, reviens un peu en arrière, donc Benzik, il retire ses voies pour permettre à Niska de poser sur sa paix comme jamais, donc si, bonsoir Benzik, comment tu vas mon frère ? Très très bien, alhamdulillah, ça fait un petit bail, ça faisait longtemps, bah oui, je ne sais pas quand est-ce qu'on s'est croisé la dernière fois, mais ça remonte quand même, oui, ça remonte, mais tu sais quand on s'est croisé, il n'y a pas si longtemps de ça, moi j'oublie jamais quand je croise une personne, Moi c'est une dinguerie, il y a pas longtemps, j'ai regardé un truc où il y a un, t'avais un jeune, je sais pas, t'étais sur Twitch, et un mec au téléphone, il t'a eu, il t'a dit, est-ce que tu vas te souvenir de moi, tu l'as dit, ah oui, t'étais venu avec tes gars de Lyon, je sais pas quoi, je sais pas, c'est ça ou pas ? Oui, accueillé en cours, et t'as une sacrée, ouais, t'as une sacrée lombard quoi. Ouais, effectivement, mais toi, notre dernier rendez-vous, c'était au concert de Roff, à Bacchon. Ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu mon souvenir quand même, c'était là, là. C'était là, effectivement. Avant d'approfondir un peu plus sur toi, et savoir un peu, et dire au public qui est Benjik, justement, comment était ce beau concert de Roff à Bercy, un peu, pour les publics qui n'ont pas vu ça ? Ah, moi, j'ai eu la chance de le voir, j'étais là, clairement, non, Roff, c'est quelque chose, le Bercy, incroyable, incroyable, tu sais, Roff sur scène, Bercy, c'est l'important de ma vie, je vois Roff sur scène, et que dire de sa prestation, incroyable, le mec, et surtout les 30 dernières minutes, là, il a tout niqué lui-même, il a annoncé, il a dit, bon, les gars, là, ça part en vrille, boum, je crois, il a même enlevé son costard, boum, il s'est mis en shirt, et là, classique sur classique, directement vers la fin. Effectivement, c'est vrai que, t'étais là, donc t'as quasiment vu ça un peu dans... J'étais dans la fosse, à la fin, dans la fosse, j'étais là, ouais, mais après, nous, justement, on s'est vus dans les loges, oui, on s'est vus dans les loges, voilà, donc, mais toi, t'avais besoin de vivre le concert, vraiment, un peu comme le public, quoi, après, c'était important. Ouais, parce que moi, depuis que je suis, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu ce truc-là de, j'aime trop la fosse, t'as vu, moi, les sections d'assaut, même Jim, Saint-Gerce, tu me croiseras, il te dira, ah, Benjik, il aimait trop venir dans la fosse, en fait, coller à la barrière, Tu sais, en mode, en fait, j'ai besoin de vivre. Il veut vivre le concert, quoi. Il veut vivre le concert, tu vois. C'est vrai que, quand on est dans les loges, on ne vit pas le concert, en réalité. Ouais, je ne le vis pas, tu ne le vis pas, clairement. Même quand t'es sur le côté, t'as vu le côté où on était, là, où il y a les invites et tout, tu ne le vis pas vraiment bien. Non. Les gens qui sont vraiment dans la fosse, ils le vivent bien. À Bercy, tu ne le vis même pas comme Zénith. À Bercy, quand t'es dans la fosse, dans le carré or et dans les gradins, tu ne le vis pas bien aussi. Parce que déjà, les gradins or sont en face. La scène, elle est là, ils sont en face. Tu ne le vis pas bien. Moi, je connais toutes les salles bien par cœur. Tu connais Gims ou ça, à force de tournage. Je connais toutes les salles de France par cœur. Le meilleur endroit où tu vis un concert, c'est dans la fosse. C'est dans la fosse. Ouais, clairement, clairement. Benjik, je trouve qu'on ne te voit pas beaucoup dans les médias. C'est volontaire de ta part, ou quoi, non ? Je ne vais pas dire que, genre, je suis le genre de mec, je ne me fais pas trop d'interviews, je me fais rarement. C'est juste, moi, je n'avais pas d'actualité, en fait. Pendant un long lot de temps, je n'avais pas d'actualité. Donc, c'était normal qu'on ne me voyait pas non plus dans des médias ou quoi, ou en interview. Là, j'ai de l'actualité qui commence à revenir. Car j'ai repris la musique, j'avais stoppé. Du coup, là, je suis devant toi, j'accepte l'interview et tout. Merci beaucoup. Et voilà pourquoi on ne me voyait pas dans les médias. Mais à l'époque où tu m'avais interviewé, j'avais de l'actualité. C'était à l'époque, ça remonte aussi. Oui, effectivement. Mais voilà, quoi. Mais c'est vrai que c'est très intéressant que, justement, que tu fasses cette belle transition. Parce que c'est là que j'aurais voulu en venir avec toi. Parce que ton visage, il n'est pas très connu, mais il est connu dans le milieu musical énormément. Tu as quand même été signé chez Universal, Monstre Marin. Et tu as formé un groupe, justement. Marie Monster. Marie Monster. Et chez Monstre Marin, il y avait quand même des grosses têtes signées. Il y avait l'artiste, Marc Tyre, Vita. Et toi, justement, tout jeune. Les petits jeunes rookies. Voilà, qui arrive justement chez Universal, dans ce label, qui était tenu par ton grand-frère. Oui, bien sûr. Maître Gims, parce que Maître Gims, c'est quand même ton grand-frère. Oui, oui. Et j'ai toujours kické, rappé et tout. Mais là, il y a un matin, Gims, il m'appelle, il me réveille. Il me dit, vas-y, je vais te coller avec Yann Sloan. Trouver un nom de groupe là. T'es sérieux ? Oui, trouver un nom de groupe, vite là. Vas-y, vous allez signer là. Je dis, comment ça ? J'ai dit, vous allez signer à Universal, je viens de faire un deal de fou là. Vas-y, viens, tu connais moi, Gims. On parle comme des mecs de quartier. Tu vois, c'est mon grand-frère. Mais non, le pire, tu vois, de la manière que je le dis là. Et c'est typiquement de la manière, en plus, j'en suis sûr qu'il a dû le dire. Oui, oui, mais non, mais c'est pas comme Gims, il me parle en fait. Là, moi, je lui raconte en fait. Il me dit, vas-y, Bombard, Bombard, fais vite là, trop bien, blaze, là, tout de suite. Ah, j'ai dit, comment il s'appelle le nom du Laban ? Il me dit, il va s'appeler Monstre Marin. J'ai dit, bon, vas-y, on a cherché un peu. On m'a dit, j'ai appelé Yann Sloan. Vas-y, viens, on s'appelle les Marine Monster. Mais on était cheapeux. J'avais 20 piges. Lui, il avait 20 piges aussi. Aujourd'hui, on a 10 ans de plus, tu vois. Et vas-y, c'était marrant, c'était cool. Mais bon, maintenant, on arrive aux fêtes, aux trucs et tout, on arrive. On rencontre le boss d'Universal, je ne sais plus comment il s'appelle. Pascal Neg. Pascal Neg, voilà, on rencontre Pascal Neg. Voilà, ta, Gims, il nous présente. Voilà, c'est mon petit frère, il s'appelle comme ça. Bon, c'est quoi l'ADA, c'est ça l'ADA. Mettez l'heure des heures de studio, studio La Seine. Moi, je sors des studios de la Grotte à Bastille, là-bas, chez Recta, chez Truc, je ne sais pas qui. Non, c'était lourd. Franchement, Gims, il nous a mis bien, clairement, il nous a fait une passe-dé, il nous a mis bien. Et surtout que vous faisiez du buzz. Oui, on avait fait un buzz de fou, on avait fait un hit de ouf. Des vues. Des vues de ouf. Et là, ce n'était pas des vues achetées, c'était des vues réelles. Non, c'était plus réelles. Vévo, je crois qu'on avait un vévo, je ne sais pas. Ouais, ouais, c'était incroyable. En fait, c'était de l'ombre à la lumière d'un coup. Et c'est pour ça que là où tu dis ton visage, il est truc, mais en même temps pas connu, mais en même temps ton visage, il est cramé. Mais en fait, vraiment, Marine Monster, Monstre Marin, c'est là où je suis passé du mec qui sort dans la rue, genre on ne me calcule pas, et du mec qui sort dans la rue, on me regarde. Jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, moi, j'ai un visage, je suis un peu atypique, c'est ce que les gens me disent, tu vois. Les gens qui me voient, je te jure, les gens quand ils sont là, ils me voient, ils s'arrêtent, ils me disent, mais lui, il dit un truc, je ne sais pas c'est qui, il y en a, il s'arrête direct, tu vois. Mais c'est à cause de Marine Monster, c'est à cause de la rotation télé en permanence. Et c'est à cause de ça que jusqu'à aujourd'hui, j'ai des cramettes. Et justement, vous avez eu un peu le soutien de tous ces grands artistes que je venais de citer, Vita, McTier, justement, Gims, mais aussi, effectivement, puisque vous avez signé. Il y a eu des featuring avec eux ou pas ? Non, nous, tu sais pourquoi il n'y a pas eu de featuring ? Parce qu'en fait, nous, on a été signés avant eux tous. Nous, on a été signés en 2014. On a été signés début 2014, l'album, il est sorti le 3 mai, le 3 novembre 2014. Eux, ils ont tous été signés en 2015. McTier, à l'album, je suis une légende, avec le tableau là, où dedans, il y a le son, il chante pour une femme et tout. Il y a l'artiste, Vita, les trois sont sortis en 2015. Donc, nous, on avait arrêté le groupe parce qu'il y a eu des problèmes dans l'ensemble du label, il y a eu des soucis. Gims, en urgence de presse, il a arrêté notre groupe. Ah, d'accord. Il nous a séparés, moi et mon gars, Yann So, qui aujourd'hui, c'est mon gars, de fou, tu vois. Grosse force à lui. Grosse force à lui, de lui, de ouf. Et on a arrêté le groupe, malheureusement, on aurait dû continuer, mais ça ne s'est pas fait parce que pour des raisons vraiment un peu personnelles, tu vois. On a dû arrêter le groupe. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que dans ce groupe là aussi, vous n'avez pas collaboré avec la section d'assaut. Bah, pourquoi ? Mais pourtant, vous étiez les petits de la section d'assaut. Un peu. Est-ce qu'on peut dire ça, que vous étiez un peu les petits de la section d'assaut ? Bien sûr, je suis clairement… Surtout toi, t'étais vraiment dans le bain, quoi. Mais même Yann So, parce que Yann So, c'est qui ? Yann So, c'est un mec du 9e arrondissement de Paris. Ah, oui. C'est-à-dire, Yann So, il est vraiment du quartier direct. Moi, je suis du quartier direct, mais moi, j'ai fait ma vie dans le 9-3 à Drancy. C'est-à-dire, moi, je viens les voir tous les week-ends, je prends le train à l'époque. C'est-à-dire, je ne suis pas réellement un pur sans du 9e arrondissement. Moi, je suis plus de Drancy. Moi, j'ai fait ma vie dans la banlieue. Mais on est clairement les petits de section d'assaut, oui, on peut le dire. Mon grand frère, c'est un nombre phare de la section d'assaut, tu vois. Donc, pourquoi pas… Et toi, justement, Benji, qu'est-ce qui t'a bercé un peu musicalement, toi, dans le rap ? Moi, je suis un grand… Qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, de rapper un peu ? C'est la section ? Moi, c'est la section, clairement. Ah, c'est la section vraiment. C'est la section, clairement. Gims, Barakadama, Le Phare. X-Gang, tout ça. X-Gang, ton autre frère aussi. Bien sûr, bien sûr. Oui, très, très. C'est les deux. C'est plus X-Gang, c'est la section. C'est que eux deux. Malgré que j'aimais beaucoup le rap. Moi, je suis un grand fan du rap. Moi, je connais, t'as dit, Street Life, je t'ai dit, Tonton Marcel, endout.com, tout ça. Je connais tout, je connais tout, tout, tout. Tous les sites, je les connais. Je vais pas faire le mytho, tu vois. Tu te rappelles aussi, il y avait aussi En Mode. En Mode, oui. En Mode.fr. Exactement, En Mode.fr. Qui venaient aussi, à un moment, quand j'ai interviewé justement la section d'assaut, ils venaient aussi interviewer aussi la section d'assaut. Et j'étais là. Il y a un grand, grand freestyle de section d'assaut. Très connu. En Mode, ils ont fumé un grand freestyle, en plus. Oui, un de mes freestyles préférés de la section d'assaut. Il s'était là, il parle, il rappait, tout ça. C'était cool, c'était cool. Franchement, Belgique, ce que j'aime bien en toi, c'est que, tu vois, t'es un mec gentil, adorable, touchant. Et en fait, tu te prends pas au sérieux, en fait. Ouais, on me le dit souvent, ça. Ouais, tu te prends pas au sérieux. On me le dit souvent, ça. Parce que je préfère, déjà, c'est naturel. C'est très naturel, parce que je pense pas qu'un mec qui joue un rôle, il va tenir tout ce temps-là, comme ça, tu vois. Donc, c'est vraiment naturel. Et aussi, je me mets en tête que, tu sais, t'as vu, moi, depuis que Gims est devenu quelqu'un, tout ça, section, ils ont percé et tout, j'ai vu des regards un peu changés, tu vois. Sur toi, quoi, ouais. Ouais, sur moi. Au début, les gens, ils kiffent et tout, mais après, à force, avec le temps, les gens, ils deviennent un peu space, un peu, tu vois. Du coup, je me dis, moi, il faut que je reste vraiment humble. Il faut pas... Et j'ai toujours été matrixé sur ça, la grossette, la grossette, la grossette. À la base, j'ai toujours entendu chier les gens. Mais là, ça nous touche, nous. C'est-à-dire, c'est mon frère qui perce. Ça veut dire, là, c'est moi, en fait. Deux frères, quand même. Ouais, deux frères, par la suite, après, d'adjune, par la suite. Mais moi, j'ai toujours été, BG, reste humble. On prend pas la grossette. Toute ma vie, j'ai entendu ça chez les autres. Mais là, ça me touche moins. C'est mon frère aujourd'hui qui a réussi. Donc, BG, reste humble. Moi, j'ai pas percé. Les gens, ils savent que j'ai pas percé. J'ai pas de disque d'or, j'ai pas de single de diamant. J'ai pas... Mais, par rapport à mes frères et tout, j'ai besoin de... T'as une image à véhiculer, quoi, voilà. Voilà, refléter une bonne image, tu vois, tout simplement. Et après, c'est mon naturel qui est comme ça aussi, tu sais. Nous, on a grandi dans des quartiers. On a connu la haise, tu vois. Vraiment, ça veut dire... Je sais d'où je viens. Ça veut dire, ça sert à rien de faire le mec hautain. T'es là, grosse quai. Je peux tout ça, tu sais. Je vais dans des jets. C'est pas moi qui les prends, ces jets, tu vois. C'est mes frères. Mais je suis dans le jet. Il y a des gens, ils ont jamais vu un jet de leur vie, tu vois. Ils ne vont même jamais rentrer dans un jet. En fait, tu restes humble. Parce que, en fait, t'as déjà connu le fond. Bien sûr. Et maintenant, aujourd'hui, vous êtes au sommet. Mais en étant au sommet, il ne faut pas oublier qu'on peut aussi retomber dans le fond. Bien sûr. Et ça, c'est pertinemment dans ma tête, ça. De fou, de fou, de fou. C'est très important pour toi. J'aimerais aussi revenir sur un truc parce que, tout à l'heure, hors caméra, tu disais que c'est vrai qu'on a connu le fond. On cassait les portes pour rentrer dans les appartements. Et ça, c'est une partie de ta vie qui t'a beaucoup marqué, ça. Ouais, de fou, de fou, ouais. Jusqu'à aujourd'hui, j'y pense. Et ma mère, elle est là aussi, tout le temps. Une fois, on est là, on est en train de manger, on est au Maroc, chez Gims et tout. Ma mère, à chaque fois, elle me dit, elle te rappelle comment on est rentré dans les maisons. Sérieux ? Parce que nous, on avait un oncle, tu vois, un oncle. Tu sais, nous, les Africains, on aime bien dire oncle. C'est pas mon oncle de sang. En tout cas, c'est un oncle. C'est comme toi, t'es mon tonton, tu vois, t'es plus vieux que moi. Et lui, lui, en fait, il faisait quoi ? Il avait des tickets de métro. Toujours des tickets de métro. Vous savez, on habitait sur Paris, ticket de métro, il est coupé en deux, il est rentré dans les serrures. Quand il est rentré dans les serrures, et tu repasses dans une semaine, et tu vois qu'il y a toujours le ticket de métro dans la serrure. Ça voulait dire que cette maison n'est pas habitée, ou bien la personne est partie en vacances. Allô, la famille Juna, j'ai un appartement pour vous. C'est comme ça que nous, on est rentré dans le 9e arrondissement de Paris. C'est comme ça qu'on est rentré dans le 3e aussi, à The Hard et compagnie. Et du coup, nous, toute notre vie, on a grandi dans des squats. Jusqu'à ce que ma mère a reçu un appartement à Drancy dans le 9e roi. À partir de ce moment-là, 2002, là, il n'y avait plus de squats, il n'y avait plus de trucs. Mais depuis que je suis né, jusqu'à mon arrivée à Drancy, jusqu'en 2002, à l'arrivée de l'Euro, ça a toujours été de squat en squat. La vraie galère, tu l'as connue, quoi. De fou. Moi, je peux te raconter plusieurs fois comment je me suis réveillé, la police, avec le flash sur moi. Genre, on sortait de la baraque. Genre de perquisition, quoi. Toute ma vie, j'ai grandi comme ça. C'est-à-dire, pour moi, c'est normal d'avoir une perquisition. Même en grandissant, quand moi, j'étais un peu dans le Nesby, tout ça, dans mon quartier et tout, quand je me faisais arrêter, perquisition, en fait, c'est quelque chose que j'étais habitué. T'avais tellement l'habitude que ça ne faisait plus rien, quoi. Oui, ça ne faisait plus rien. J'avais l'habitude. Moi, je me réveillais avec des flashs dans la tête, directement. Boom. Il y a mon gros frère X à côté, il y a Gims, il est à côté, il y a ma petite soeur, ma grande soeur. Flash directement. Coup de pompe à XX, tu connais, c'est un turbulent. C'est-à-dire, bon, cora cora avec le keuf. Là, c'est une nagerie, c'est une nagerie. J'ai vu mon frère faire des cora cora avec des keufs. Devant moi, j'étais tout petit, moi, j'ai des couches et tout, tu vois. Oui. Et c'est une nagerie, j'ai grandi comme ça. Et aujourd'hui, franchement, Belgique, aujourd'hui, c'est des belles anecdotes, quand même. Oui, c'est des super anecdotes. Quand tu racontes ça, c'est marrant. Oui, c'est marrant. Mais quand tu l'as vécu, c'était pas marrant. Mais c'est pas marrant. C'est vraiment pas marrant. Mais moi, je rigole parce qu'en fait, j'ai toujours le sourire et tout. On dirait que c'est marrant, mais c'est pas marrant. Et de toute façon, Gims, dans son Netflix, il a tout raconté. Gims, il raconte tout dans le Netflix, il a super bien raconté. Et ouais, non, Gims, c'est ce qu'il dit dans le Netflix. C'est vrai, j'ai rien à rajouter. Je vais sauter pas mal d'étapes, quand même, pour arriver vraiment à toi. Moi, bien sûr. Parce que je sais que t'as sorti tout récemment un son qui s'appelle « C'est mort ». C'est mort, ouais. Voilà. Et à côté de toi, dans le véhicule, on voit le frérot mettre Gims. Ouais, on voit Gims, que je le dis. Tu peux nous parler un peu de ce projet ? Ça veut dire que Benji qui ramène dans très peu de temps un projet dans les bacs ? Ouais, exactement. Je sors un EP très prochainement. C'est un EP qui va s'appeler « Multiverse ». Multiverse. Multiverse, ouais. Il va s'appeler « Multiverse ». Et la particularité de ce EP-là, c'est que je reprends des sons à l'ancienne connue. Donc, le son, c'est mort. Le refrain, je reprends « Usher », tu vois. Ah, OK. Voilà, c'est pour ça que l'air et tout, les gens, ils ont cramé. Mais c'est fait exprès, tu vois. C'est pas… C'est vraiment fait exprès. Comme il y a plein de sons de nos jours qui sortent, c'est des reprises, tu vois. Mais là, je vais faire un EP spécialement ça. Et ça va être un EP sur trois parties. La première partie, elle sort bientôt, ainsi de suite, ainsi de suite. Et au final, qu'il regroupera un seul et unique EP, tu vois. Ah, OK. Mais donc, que j'explique la plus, que je comprenne, tu vas sortir trois EP, mais pendant une différente période. Exactement. Mais dans chaque EP, il n'y aura pas trois. Par exemple, la première EP, il y a 7 sons. Oui. Il va sortir. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Niro, il l'avait déjà fait à l'époque. Niro, c'est le premier que j'ai vu faire en 2019. Je ne sais plus comment il s'appelle son album, mais bref, il l'avait fait. Il y a le premier EP, il y aura 7 sons. À la rentrée, septembre-octobre, il y aura la deuxième partie. Mais quand tu vas cliquer sur les plateformes, il y aura la première partie aussi. Mais il y aura la deuxième partie. Et ainsi de suite, en fin d'année, il y aura la troisième partie. Mais tu auras tout. C'est-à-dire, il y aura 20 sons en tout. 21 sons. 7, 7, 7. Donc au final, les gens qui vont me découvrir dans le premier EP, les gens qui vont me découvrir dans le deuxième EP, les gens qui vont me découvrir dans le troisième EP. C'est-à-dire, les gens qui vont me découvrir dans le troisième EP, ils verront directement qu'il y a d'autres sons, en fait. Ah, OK. Voilà, tout simplement. Mais ça, c'est des choses qui se font depuis. Le premier que j'ai vu faire ça, moi, c'était Niro. Il y en a plein qui l'ont fait, là. Il y en a plein. Pourquoi ne pas sortir directement un album ? J'aurais pu aussi, mais mon manager m'a conseillé de faire ça. C'est pour justement continuer à rester vivant pendant une longue période. Exactement. Il fait ça stream, le même projet. Et c'est des sons qui vont parler de quoi, alors, un peu ? Non, c'est des sons qui vont parler de plusieurs thèmes. Tu sais, moi, je fais de la musique un peu festive. Je fais de la musique un peu… Je peux te faire de tout, en fait, tu vois. Mais il n'y a pas de… Je ne suis pas dans un créneau vraiment en mode, moi, je ne fais que du triste. Moi, je ne fais que du jovial. Franchement, alors, ce projet-là, tu vas le défendre dans les médias un peu ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on ne te voit pas trop dans les médias. C'est pour ça que je te disais, on ne me voyait pas trop parce que je n'ai pas d'actualité. Mais là, on va commencer à me revoir. D'où toi, le premier, un des premiers médias, tu vois. Et on va commencer à me revoir car je sors mon EP, mes EP. Génération, Fred de Skyrock, Nocturne, tout de suite. Exactement, il y aura un cours, c'est déjà dans les machines. Et justement, dans ce projet-là, il y aura des featurings ou pas du tout ? Oui, il y a des featurings. Oui. Il y a des featurings, ben là, il y a des featurings qui s'ils ont déjà quasiment… Pas bouclés, mais il y en a, ouais, par la première partie, par exemple. Oui. Il y en a, il y en a un. Dans la deuxième partie, il y en a deux, trois. Dans la troisième partie, il y en a trois, quatre. Oui. Tu ne veux pas citer ? Non, ce n'est pas que je ne veux pas citer. C'est juste… Je compare que les gens tranquilles. On ne sait jamais. Oui, en plus, les gens peuvent se retirer ou quoi, tu vois ? Oui, oui. Tu connais les gens dans le game. On n'est sûr de rien, quoi. On n'est sûr de rien dans le game. C'est-à-dire, des fois, je ressens encore des coups de fil. Ah, mais finalement, je n'aime pas trop mon couplet. Vas-y, tu sais quoi, frérot ? On verra. C'est vrai ? Ça arrive, tu vois ? Pourtant, c'est bouclé. C'est bouclé. La personne a donné sa parole. Oui, je le sais, c'est bouclé. Mais on ne sait jamais. Il y a toujours des coups de fil. Bon, ça ne m'est pas vraiment arrivé. Ça m'est arrivé juste avec un seul artiste. C'est mon gars, tu vois, c'est mon frérot. Mais s'il sent que son couplet, il n'est pas au top. En tout cas, il y en a, ça se trouve, il y en a. Alors, est-ce que dans ce projet-là, clairement, on retrouve Maître Gims ? Oui, clairement, oui. On retrouve Dadju ? Oui, clairement, oui. On retrouve X-Gang ? Non, X, il a arrêté la musique. Il a arrêté la musique. Il a arrêté la musique. Mais il n'y avait pas, comment ça s'appelle ? Un projet qui devait sortir familialement ? Oui, Juna Family à l'époque. C'est à l'époque de Monstre-Marin, justement. Qu'est-ce qu'il s'est passé réellement, concrètement ? Parce qu'il n'y a pas des gens, ils n'ont jamais eu de suite à ça. C'est parce que Gims, en fait, Gims, il s'est un peu rétracté dans le sens où il s'est dit quoi ? En vérité des vérités, si on fait un album familial comme ça, il faut que c'est tous les membres qui soient connus. Et c'est vrai, en réfléchissant au mieux, c'est vrai. Moi, je sors de ma renonceur, donc j'avais un que tru. Je commençais, la Mayas, elle avait monté, tu vois. Mais X, Gangs et Jellas, tu sais, on ne les connaît pas, tu vois. Après, c'est aussi un moyen de les mettre en lumière. Mais X, il était connu aussi par la street, parce qu'il... X, il était connu par la street. Il chantait aussi à un moment un peu... Oui, il rappait, il chantait. Les gens de dehors, ils le connaissaient. Mais les gens de dehors et les gens qui vont acheter les CD, qui vont... Après, c'est un moyen aussi de le faire connaître aussi, attention. Mais c'est vrai que j'étais plus d'accord avec ce que Gims disait. Ah, ok, d'accord. C'est vrai que quand on arrive, il faut que tout le monde soit au top, tu vois ce que je veux dire ? C'est comme la section, tu vois. Aujourd'hui, on est en venue de 23. La section devait sortir un album, ça ne s'est pas fait. Mais il fallait que tout le monde soit au top, tu vois. Gims est au top. Le fast est normal, tu vois. Il fait son truc, il est dans la hype un peu. Black M, il faut faire remonter le queutru. JR Dumams, tu vois, on n'entend plus. On a vu... C'est normal, en vrai. C'est quelque chose que je comprends, moi, fort. Si tu arrives dans un groupe, tout le monde est au top. Vas-y, refaites. Mais là, il y a 10 ans qui s'est écoulé. Pendant 10 ans, il y avait juste deux têtes. Tu sais pourquoi, réellement, cet album n'est pas sorti ? Parce qu'on a entendu des murs, des pas vertes, des clashs, des... Non, les clashs, après, ça va trop long. Non, les clashs, c'est... En fait, il y a des moments où ils sont d'accord avec un tel. À un moment, ils sont d'accord avec Black. À un moment, ils sont d'accord avec Barack. À un moment, ils ne sont pas d'accord avec Gims. À un moment, ils sont d'accord avec un tel. C'est plus des trucs comme ça, tu vois. Mais après, aux dernières nouvelles... Parce que moi, j'étais là au studio. Quand j'ai vu qu'ils étaient au studio, j'ai dit « Ah, c'est bon, vrai ! » Parce qu'au début, que ça parlait, mais là, quand j'ai participé à tous les derniers sons, tu vois, j'étais là au studio. À la fin, à la fin, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je n'ai pas compris, tu vois. Non, officiellement, tu entendais dire, en réalité, le projet, il était prêt. Oui, il était là, le projet. Il était là, le projet, il était là, ça s'est fait. Il y avait des beatmakers. C'est même moi qui ai ramené les beatmakers, c'est moi qui ai ramené les beatmakers et tout, tu vois. Ah, ok, d'accord. Chacun ramenait un peu ce qu'il pouvait ramener à portée, tu vois. C'était la dernière fois qu'on allait revoir Section. Donc, en fait, si je pouvais rapporter une pierre, tu vois, ne serait-ce qu'une pierre, tu vois, un galet, tu vois. Et voilà, à la fin, ça ne s'est pas fait, fuck, tu vois. Donc, tu savais que toute la tournée qui avait été mise en place, elle a été avortée. Après, ça a juste fait une tournée. Non, ça a fait la tournée. Mais avec l'album qui allait arriver, ça allait refaire une autre tournée. Je vois ce que je veux dire avec les nouveaux sons, parce que là, ça fait une tournée avec les anciens sons. Dommage, dommage. J'aurais vraiment voulu que Section se reforme, quand même. C'est vrai ? Ouais, vraiment, vraiment, pour moi-même. Parce qu'à un moment, j'ai vu une vidéo de l'artiste Boulaymane, qu'en réalité, il disait que même les membres de Section d'Ato, eux-mêmes, ils n'avaient même pas envie que cet album sorte, quasiment. Ouais, je ne sais pas d'où il sort ça, mais... Mais ouais, mais en vérité, il est chaud, il sait de quoi il parle, parce que, parce qu'en vérité, c'est vrai qu'avec Jurocule, c'est vrai qu'il y en a, ils s'en foutaient pas mal quand même, tu vois ? Non, ça veut dire que... Ils ne s'en foutaient pas en mode, ah non, je ne veux pas le faire. Mais, j'étais là, j'ai vu en studio, il y en a, ils voulaient le faire. Ouais. Mais ça ne voulait pas le faire comme quand ça faisait l'apogée. Ah, ok, d'accord. En gros, tu vois, c'est normal. Cette étincelle, cette flamme n'était plus là comme auparavant, comme au début. C'est normal, parce que chacun avait déjà commencé une carrière. Maître Gims, il explose tout, Black M, il est coupé tout. Barakadama, il a des artistes. Barakadama, il produit justement pas mal de... J'y arrive bien, parce qu'ils ont aussi des artistes, vraiment. Tu vois, ils ont une artiste aussi, ils sont là, ils font leur truc aussi, attention. Maska, il est là. Non, non, j'ai vu, j'ai vu le truc de Bolleman. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a raison. Il a raison. C'est vraiment, j'ai vu. On ne se connaît pas, je ne le connais pas du tout. J'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est un semi-congolais, un ivoir congolais. Bonsoir, salut. Mais j'ai mon grand-grand-frère qui connaît bien, je crois, son grand-frère. Je ne sais pas si c'est son grand-frère, mais il connaît un ancien de chez lui très, très bien. Ah, ok, ouais. Je vois très bien de qui tu veux parler. Il y a à l'époque des mecs de GDN, tout ça. Et moi, mon grand-frère, c'est son gars. Mais c'est vrai, ouais. Il y a certains membres, pas tout le monde. Mais il y a certains membres, ils n'avaient plus la pêche de vouloir sincèrement, réellement le faire. Et je le vois, je le sens. Même quand j'apportais ma pierre. Ouais, mais là, j'ai un beatmaker. Ah, il faut aller au studio, au tag, vas-y, ok, vas-y. Ah, Beijing, ton beatmaker, il est claqué. Ah, vas-y, truc. On dirait que, tu vois. Mais pourtant, les sons, ils étaient là. Il y a des sons lourds. Tu penses que ça verrait le jour, ça, un jour ? Ou pas du tout ? C'est mort, ça. En vrai, moi, ça ne fait qu'à moi, il ne faut pas le sortir, là. Moi, si c'est moi, ne sortez pas. Vraiment, ne sortez pas. Parce que quand il fallait le sortir, là, c'est... Oui, il fallait le sortir. Là, ça y est. Là, il n'y a plus personne qui attend. Moi, non, ça ne restera jamais un mystère. On ne saura jamais. Tant mieux. Un mythe. Alors, tu t'es lancé un peu en tant qu'intervieweur. Sur Twitch, ouais. Voilà, tu es devenu un streamer, c'est ça, un peu ? Je suis devenu un streamer. Écoute, malgré moi, moi, à la base, je ne connais pas du tout. J'ai lancé un concept. Je vais t'expliquer c'est quoi. Le concept s'appelle « On va streamer ça ». C'est le nom de l'émission. On va streamer ça. Et je l'ai commencé sur TikTok. Tous les dimanches à 21h. Tu recevais un artiste, en fait ? Non, sur TikTok, je ne recevais pas d'artiste. Juste, je me branchais. Les artistes, ils venaient sur mon TikTok et ils balançaient des sons. Et moi, je mettais « Play » sur YouTube et je faisais mes réactions dessus. Moi, je suis un gars un peu atypique, un peu assez marrant et tout, tu vois ? Et les gens, ils kiffaient. Pourquoi les gens, ils kiffaient ? Parce que les gens, ils se disent quoi ? Putain, c'est le frère de Muggie, de Dajou. Le mec, il se prend la tête à vouloir faire croquer des artistes en développement. Quand je dis croquer, attention, je ne me jette pas le fleur. Moi, je ne suis personne. Tu as vu, je ne suis pas disque d'or, je ne suis pas truc. Mais à ma petite échelle à moi, si je peux faire plaisir à des gens en live, faire écouter leur musique. Parce que j'ai quand même pas mal de gens sur Snap, Insta et TikTok. Ça leur fera plaisir aussi, tu vois ? Donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Et un beau jour, il y a un mec, il est venu, il m'a dit quoi ? Il m'a dit « Mais gros, mais qu'est-ce que tu fiches sur TikTok ? » « Toi, tu es un mec, tu dois aller sur Twitch. » J'ai dit « Comment ça, sur Twitch ? » Et lui, il m'a tout expliqué, il m'a tout monté. Il m'a fait mes overlays, il m'a fait mon compte, mon mail, mon YouTube. J'ai même des YouTube de rediff, carrément, tu vois ? J'ai un YouTube à la base, mais là, j'ai des YouTube de rediff, des YouTube de rediff montage. Il m'a tout fait. Je suis avec un mec, là, c'est un krach de Twitch. Il m'a expliqué comment faire pour faire de l'oseille, et j'ai dit « Gros, je te suis. Let's go ! » Et là, j'ai dit quoi ? Pour mieux faire l'émission, je ramène quelqu'un toujours à côté de moi. Je connais tout le monde. Comme je dis dans mon Twitch, je suis une passerelle, je suis la passerelle parfaite. Les gens, ils connaissent Béjik parce qu'ils m'aiment beaucoup. Ils ont beaucoup de respect pour moi. Et je véhicule aussi beaucoup de respect, j'ai beaucoup de respect pour eux. Donc, quand j'appelle, par exemple, j'ai invité Noah. À l'heure où je te parle, il y avait Noah et Dooms de l'entourage. Ça, c'est méga, tu vois ? Et je sais que je peux avoir plein d'autres gens qui vont arriver. Donc, je sais que l'émission peut bien se passer pour le futur. Donc, du coup, tout simplement, et voilà comment je me suis mis sur Twitch, tout simplement. Donc, maintenant, tu vas aussi interviewer des artistes, quoi. Je vais interviewer. Tu vas faire un peu comme tonton Marcel, quoi. Je vais faire un peu comme tonton Marcel, sauf que je ne suis pas basé sur de l'interview. Et je vais interviewer qui ? Le mec qui est à côté de moi ? Je n'ai pas vraiment besoin de l'interviewer. Parce que je ne suis pas dans ça. Ce n'est pas que je n'aime pas. Je ne vais pas ça. Mais je suis obligé de lui poser quelques questions vite fait. Il y a quoi comme actualité devant les gens sur Twitch ? Mais sinon, c'est basé vraiment sur de la réac. Parce que Twitch, c'est beaucoup un monde de réac. Tu as vu, il y a des gens sur Twitch qui sont posés, ils regardent Koh Lanta, par exemple. Koh Lanta, ils font des réactions sur Koh Lanta. Ils font des réactions sur tel truc. Et bien moi, ça va plus se baser sur de la réac. Ah, ok. Lourd. C'est de la réaction. Ça veut dire que tu peux même quasiment parler un peu de l'actualité qui se passe. Oui. Voilà. Parce qu'en fait, tu me vois dans mon overlay, tu me vois un petit carré et tu vois l'écran derrière, sur le montage. Et tu fais des réactions et tu rigoles, tu fais de la manie, tu clashes un peu, tu tailles. C'est ce que les gros, les grands gens de Twitch font. Amin m'a tué, tout ça. Les gens, Koh Lanta, bon, eux, ils jouent beaucoup. Mais les plus gros, ils font des réacs. Normalement. Benji, c'était important aussi pour moi de te recevoir parce que je voulais aborder un sujet, peut-être qui va fâcher. Mais j'avais besoin d'aborder ce sujet avec toi. Comment tu as réagi quand un rappeur qui s'appelle Booba clashe tes frères et clashe même ta belle-sœur, justement ? Comment tu réagis, toi, un peu ? Comment la famille réagit en jeu ? C'est ça que je voulais savoir. La première fois, ça a choqué un peu, c'est normal. La première fois, ça choque un peu parce qu'à la base, il n'y avait rien, tu vois ? Moi, de ce que je voyais, pas de l'extérieur, je suis de l'intérieur, mais j'ai jamais demandé à Gims comment il est comment Booba en vrai, tu vois ? Alors, vu que tu as déjà fité avec lui, tout ça. Mais le jour où ça arrive, à l'époque, ça fait combien de temps ? 8 piges, 7 piges déjà maintenant ? La première fois qu'il a clasché, ouais, j'avoue, ça a fait un boom. Je dis, oh, Booba, il clashe Muggie et tout. Bon, il fallait même pas s'y attendre parce que je me suis dit, jamais il va le clasher, tu vois ? Bref, voilà, tu vois ? C'est la vie, ça arrive, tu vois ? Aujourd'hui, il clashe toute sa terre, ça va, tu vois ? Oui, mais des fois, ça va vraiment dans la profondeur. Oui, bien sûr, parce qu'il a besoin de piquer, tu vois ? Il a besoin de piquer, il a besoin de faire une 50, tu vois ? C'est comme ça, c'est 50, il le fait, ça. Moi, je vois 50, quand il fait ça, je vois comme 50, tu vois ? Parce qu'après, c'est parti dans les bails de maraboutage à un moment aussi. Ouais, ouais, c'est parti dans des bails de trucs. C'est réel, ça, c'est réel, ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, c'est quoi ? Gims, il est trixma par les mangas, tu vois ? Ah, d'accord. Gims, il m'a trixé par les mangas. Et tu connais, je crois, il sortait d'un manga, si je me souviens bien. Et après, t'as vu, c'est très religieux. Quand quelqu'un, il te fait du mal, religieusement, tu peux... Moi, je te fais du mal, je souhaite te faire du mal. Je fais un plan, j'élabore un plan avec des gars, attends, j'ai envie de te faire ou quoi. Je peux te faire... Religieusement, tu peux faire la prière de l'opprimé, tu vois ? Ah, ok, d'accord. Voilà, donc en fait, c'était ça aussi. Mais c'est pas... Il y a des trucs que les gens, ils ne vont pas comprendre. C'est le public qui a mal compris un peu, non ? Ils ne peuvent même pas comprendre aussi, tu vois ? Ils peuvent ne pas comprendre. Il n'y a que des gens, quand tu leur expliques bien, oui, non, en fait, ça a fait des souhaits sur la prière de l'opprimé. Ça veut faire du mal, ça veut me faire du mal. Parce que derrière, il s'est passé des choses aussi, que les gens, ils n'ont pas censé savoir, tu vois ? Là, je te le dirais même, ça se trouve en off ou quoi. C'est normal, il y a un clash, tu vois ? Ça se trouve, lui et ses gars, ils ont essayé de faire des choses en interne. Nous, ça se trouve, on essaie aussi, tu vois, de se défendre, c'est normal, tu vois ? Il y a des prières de l'opprimé qui rentrent en jeu. Mais ça, c'est des gens, des trucs qu'il ne faut pas comprendre. Mais est-ce que, par exemple, vous, par exemple, la maman, le papa, le grand frère, le petit frère, vous le conseillez en disant, réponds pas, ça vole très bas, ça ? C'est lui-même déjà qui nous dit, je ne vais pas calculer. Ah, ok, d'accord. Nous, on est chaud, nous, on est là, on est jeune, ça va, c'est réponds, on me fait tout, ça va ? C'est vrai ? Moi, je suis en mode, tu connais, nous, on a grandi. Moi, j'ai grandi dans le 9-3, dans le 6, c'est normal, il y a de l'action, tout ça, tu vois ? Nous, on est dans ça, tu vois ? Mais tu reconnais, Gim, c'est un artiste. Moi, j'ai l'image du mec, je n'ai pas forcément le... Je ne suis pas au même étage. C'est-à-dire, lui, s'il répond, mais il merde, il répond mal ou quoi, ça veut dire, c'est sur lui, tu vois ? Moi, on ne voit pas, on s'en bat les couilles de ma vie, moi, c'est béjique. Même là, je parle, il va y avoir la vidéo, on s'en bat les couilles, tu vois ? Moi, je ne suis personne, je n'ai pas... Tu vois ? Mais c'est lui-même, il sait. Il lui-même, il sait, non, je ne vais pas répondre, je ne vais pas répondre. Là, quand il a répondu sur Snap, la dernière fois, là, le long Snap de 1h30, là, il s'est dit, vas-y, c'est le moment où je vais répondre, une seule fois dans ma vie, tu vois ? Je ne m'attendais pas du tout, tu sais, que c'est des gens, ils m'ont envoyé l'instauré. Moi, je suis chez moi, je suis en train de jouer à Fortnite. On me voit, hé, mais ils t'ont envoyé. J'ai vu, j'ai rigolé, j'ai rigolé. Et, justement, le public, parfois, ils ont mal compris un peu Maître Gims aussi. Ouais, ça regarde moi, hein. Pourquoi ces derniers temps, beaucoup... Les médias ? Ouais, les médias se déchaînent sur lui, là, ces derniers temps. Alors que ce qu'il dit, quand on approfondit... Il a raison ! Toi, tu trouves qu'il a raison ? Sur quoi, exactement ? Moi, par exemple, je ne dirais pas que les pyramides, il y avait de l'électricité, mais sur beaucoup de choses qu'il a dit au niveau des pyramides, il n'a quasiment pas tort. Peut-être qu'on peut... En retirant l'exception des pyramides, mais surtout autour. Ben oui ! Là, il y a récemment, c'est le lynx. Nous, on a un lynx à la maison, tu vois, chez Gims. On a un lynx. Oui, où il donne un biberon, là, le PNBD. Déjà, c'est une vidéo qui date d'il y a longtemps. Le lynx, aujourd'hui, il est grand kamas, tu vois. Ah bon ? En fait, je ne sais pas pourquoi, ils sont chauds sur une vidéo... 30 millions d'amis, c'est ça ? Ouais, voilà, mais c'est une vidéo qui date, en fait. Gims, il a reposé cette vidéo-là. Mais aujourd'hui, le lynx, il a grandi. Mais on a toujours snappé le lynx. Moi, je le snap tout le temps. Mais moi, on s'en fout de ma vie, tu vois, c'est normal. Mais Demdem, elle a tout le temps un snapé le lynx. Gims, il snap le lynx. Pourquoi, là, aujourd'hui, ils reprennent cette vidéo du lynx ? J'ai pas compris, André. C'est-à-dire, même moi, là, je suis dépassé. Pourquoi ils ressortent ça ? C'est-à-dire des pyramides, ouais, ok, c'est marrant. Mais c'est qui qui a ressorti cette vidéo-là ? Non, Gims, il a juste remis en story. Mais Gims, tout le temps, il snap le lynx. Ah, d'accord. Il a toujours snappé le lynx. Oui, mais le bébé, là, c'est un bébé. Donc, ça veut dire que cette vidéo est... Cette vidéo, elle date de la tournée de la section d'asso. Ah, c'est bien. Mai 2022. La date de mai 2022, je sais que j'ai reconnu le lynx quand il était bébé. C'était... Là, c'est une période mai, mai, juin 2022. C'est vrai que j'ai même vu un tweet de 30 millions d'amis qui disait que, ouais, il faut remettre, justement, cet animal dans son milieu naturel. Ouais, mais c'est des choses que je comprends aussi, tu vois. Sauf que l'animal, là, il est pas là, il est au Maroc. Ben oui, donc il est dans son milieu naturel, un peu. Il est en Afrique. Il est pas en Europe. Ouais, il est pas en Europe. Voilà, donc, Dieu, merci. Il est pas en Europe. Parce que ça, c'est des animaux qui sont interdits en Europe, c'est ça un peu, non ? C'est interdits, ça en Europe. Ouais, c'est considéré comme un animal sauvage, ça. Bélek, j'ai un gars à moi, il en avait un à Champigny. C'est un mec des boule-reaux à Champigny, il en avait un. Je dis, qu'est-ce que tu fous avec ça chez moi ? Après, il s'est fait péter par les keufs, il le promenait en bas au boule-reau, boum. Il le promenait comme un petit chien normal, quoi. Il s'est fait péter, ils l'ont pété là-bas, qu'il y a l'arrivée, boum, boum, étranglement, tac, ils l'ont pris. C'est vrai ? C'est mon gars de ouf, Wilkin, mon gars. Il s'est fait péter avec son... Je lui dis, toi aussi, t'abuses. T'abuses, qu'est-ce que tu fais avec ça ? Tu te promènes en bas de la cité. Tu cherches la Demer, en vrai, il l'a cherché. Alors, ce projet-là, comme tu disais, il est prévu pour... Ouais, mon projet, mon EP, il est prévu pour fin juin, début juillet, la première partie du EP. Et la deuxième partie, on verra par la suite et tout, mais pas trop espacé à la rentrée et ainsi de suite. En tout cas, je te remercie énormément pour d'avoir accepté cette invitation. T'es un mec humble, en fait, on peut te poser toutes les questions, tu réponds. En fait, on n'est pas... On n'a rien à cacher, quoi. T'as rien à cacher, voilà. Les gens me connaissent, ils savent très bien, ils savent, malgré que mes frères, c'est des... Les stars, voilà, des stars, il faut dire la vérité. Et moi, ils savent, les gens, comment je suis. En fait, c'est... C'est comment j'ai grandi. C'est ça qui m'a formé, la formation d'où je suis. T'sais, le 9-3, Brancy, Paris 9e, les gens autour de moi, comment j'ai... C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis devenu ce mec-là. Parce qu'on n'est pas... On est comme on est, en fait. Et comment Bézik voit le rap d'aujourd'hui un peu, alors ? Moi, j'aime beaucoup le rap d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, ouais, le rap, c'était mis à l'ancienne, c'était mis à l'ancienne. Oui, moi, je préfère musicalement le rap à l'ancienne. Attention, pas dans tout. Pas musicalement dans tout. J'aime beaucoup... Moi, j'écoute beaucoup de rap à l'ancienne, comme j'écoute beaucoup de nouveaux. Mais comment j'aperçois le rap d'aujourd'hui ? Bien. Malgré que ça me fait un peu mal aux oreilles très rapidement. Je me casse les oreilles même, mais j'aime bien, j'aime beaucoup. J'aime trop la Drill, la Jersey, tout ça. De source sûre, J'aurais entendu que c'est toi qui as conseillé Maître Gims de fêter avec Niska pour Saper comme jamais. Ouais. En fait, non. En fait, oui et non. En fait, c'est Barack Adama. Ouais. C'est Barack Adama. À la base, je vais t'expliquer bien le contexte, comment tu vas bien capter du contexte. À la base des bases. On est un soir au studio. Saper comme jamais. C'est un feat avec moi et un solo véritable. Ah, ok. Gims, Béjik, un solo véritable. C'est le dernier son de l'album. Mon cœur avait raison. Mais ce jour-là, il y avait Ice-Lamcy au studio. Il a tellement tardé à écrire son couplet que nous, on s'est mis à côté. Le temps que Ice, il finit son texte, on s'est mis sur le côté. Donc, ça paie comme jamais. Ice-T-Sim devait poser aussi. Non, rien à voir. Où est Ice-Lamcy ? Ice-Lamcy, il a juste tardé. Parce que Ice-Lamcy, il a fait un featuring avec Gims. Ah, ok, d'accord. Pour l'album d'Ice-Lamcy à l'époque. Mais il a trop tardé son couplet à écrire et tout. Donc, nous, on s'est mis dans une pièce à côté. Et Gims, toujours désinscrit dans sa tête. Il commence à fredonner un bail et tout avec Dany Santé et tout. Et on l'a dit, ça c'est bien. Ça c'est lourd et tout. Après, il a dit quoi ? C'est quoi ? C'est le dernier son de l'album. En fait, l'album, il était fini. Ça fait comme jamais. C'était pas un son pour l'album. Mais comme Gims, il débite dans un spi et tout. Il s'est dit, vas-y, venez, on cherche une petite spi. Et là, ça commence à trouver une spi. À la base, c'était un gag, le son. À la base, c'est... Loulou et Boutin, il y a Pierre et Balmain. Il y a... C'est quoi les marques, là ? Il y a Louis et Boutin. À la base, à part en Yoko Kamas. Mais on l'a posé comme ça. Bref, il est 5h du matin, 6h du matin. Moi, je dis, les gars, bon, moi, je me cache. Moi, je commence à faire mon couplet. Je gratte mon couplet. Je commence à poser mon couplet. Moi, à la base, je suis dans sa tête comme jamais. C'est une dinguerie. Avec un soulet véritable. Je rentre. Gims, il doit rendre l'album. Il dit, le son, il est lourd. Je vais faire repousser à la maison de disque la deadline. T'as vu, quand tu dois rentrer en train d'album, la deadline. Je vais leur dire, finalement, il y a un autre son à tomber. Du coup, à 11h du matin, Gims, il m'envoie un message. Il me dit, il y a Barack Adora, il me conseille lui, là. Il dit, ouais, j'avoue, c'est sale, c'est lourd. Niska et tout. Quand tu dis, lui, là, c'est Niska, en fait. C'est lui. Lui, là, c'est Niska. Ah, ok, d'accord. Je dis, ouais, j'avoue, ouais. T'as vu, moi, je suis pour le bien de mon frère avant tout. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut porter, qui peut nuire à Gims, je vais le barrer. Tu vois ? Donc, quelqu'un qui peut le mettre bien, je vais le laisser. Donc, en fait, moi, je me dis quoi ? Je ne me dis pas que c'est le tube de l'album. Moi, je me dis, c'est un son qui va aller nulle part. En plus, à l'époque, Niska, c'était vraiment très charot, tout ça. Tu vois ? C'est-à-dire, le son, c'est sûr, il va aller nulle part. Il va juste rester dans l'album comme plein de son, tu vois ? Barack, il conseille à Gims. Et Gims, il me demande à moi. Si ce mois, j'aurais dit non, il n'aurait pas pris. Parce que Gims, il m'écoute beaucoup. C'était le dernier rempart, en fait. Dernier rempart. Parce que Barack, quand il parle, c'est Barack Adama. Mais Gims, à cette époque-là, et même aujourd'hui, Gims, c'est beaucoup les petits frères. Eh, regarde, ce son-là, il est bien ou pas ? Ouais, celui-là, il est bien. Je fais ça, je fais ce que je fais ou pas ? Je fais non, non, oui, non. Et du coup, Gims, il me demande, je dis, vas-y, tu sais quoi ? Je retire mes voix, Niska, c'est mieux. Pour le... C'est un artiste émergent, il vient d'arriver. Donc, les gens, ils vont vouloir aussi guetter. C'est quoi le son ? Attends, on revient un peu en arrière. Donc, Benzik, il retire ses voix pour permettre à Niska de poser sur sa paix comme jamais. Donc, si Benzik n'avait pas retiré sa voix, Niska n'aurait jamais posé dessus. Ouais, ouais, mais moi, j'étais pour le bien de Gims. Du grand frère. C'est le bien du grand frère. C'est son deuxième album. C'est l'album de la confirmation. Il sort de Je me tire, Bella, de Subliminal. C'est-à-dire, là, Gims, il faut qu'il reprouve, tu vois ? Mais moi, je... Mais même, mis à part ça, je ne me dis pas que ce son-là, il va percer. Ce n'est pas que je ne néglige pas le son. Mais dans le son, ça dit Pierre et Balmain, Loulou Boutin, tu sais, je me dis, ah, bizarre, tu vois. Et surtout, c'était pour donner aussi de la force à un artiste émergent qui arrive un peu dans les games. Parce qu'il arrivait vraiment à Niska. Parce qu'il arrivait vraiment. Non, mais Niska, on est en 2015, là. Là, il arrivait vraiment à 2015. Derrière Gradueur, il s'est élu, vraiment, tu vois. Ouais, c'est élu. Donc, en fait, moi, j'ai dit quoi ? Je dis, vas-y, laisse, c'est bien. Il a raison. Baragadama, oui, il a raison. Baragadama, il a pensé à Niska. Moi, je ne sais pas comment c'est Niska. Il a dit, mets Méniska dessus. Gims, il m'a demandé à moi. Il a dit, là, vous devez... J'avais rendez-vous. Il me dit ça à 11h, mais le studio, c'est à 12h30. C'est la deadline. Ça veut dire, Dany Sainte, après, à la fin, il prend le son, il transfère les dernières voix, le mix à... Je ne sais plus quelle maison de disque avec qui il était, là. Mais moi, je dis quoi ? J'ai dit, vas-y, c'est quoi ? J'avoue, en vérité, ouais, vas-y. Mais Niska, c'est mieux. C'est mieux. Il a pu... C'est mieux, c'est un artiste émergent. Même le son, les gens vont vouloir, ça se trouve, même cliquer. Gims, à cette époque, c'était Gims aussi, tu vois. Mais c'est rien, tu vois. Niska, c'est Niska, c'est un artiste émergent. Donc, en fait, il y aura du clic. Et Gims, il sort de... Je me tire, il est bien là. J'ai dit, waouh, c'est-à-dire, c'est parfait, en fait. L'ultime, t'es vraiment là, en fait. Ah ouais, l'ultime, c'était là. Le son, il pète, quoi. Ah ouais, c'était obligé. J'ai dit, ouais, vas-y, vas-y. Ray Gims m'a dit, t'es sûr ? J'ai dit, ouais, vas-y, tranquille. De toute façon, nous, on va faire d'autres sons. On a fait d'autres sons. Dans l'album Ceinture Noir, j'ai fait Tu m'as dit. Le son, on ne l'a pas mis en avant. On m'en réduit, mais c'est un gros hit, tu vois. Alors, maintenant, Niska pose sur le truc. T'étais là, quand Niska pose ou pas ? Non, je ne l'étais pas là, moi, j'étais l'autre clip, direct. Ah, ok, d'accord. Mais j'ai reçu les voix directement, j'ai reçu les voix et tout. Et quand il pose ? Tu sentais qu'il y avait quelque chose ou pas, non ? Ouais, parce que moi, on m'a tous écouté, Niska et tout. C'était le moment, tu vois, on m'a écouté, bien sûr. Ça veut dire, j'ai vu que c'était le… Je ne me suis même pas douté. La manière, comment il retombe dans ce truc, c'était propre à lui. C'est son style à lui. C'est lui, à ce moment-là, c'est lui. C'est-à-dire, tout ce qu'il va faire, ça va marcher là. Donc, peu importe, c'était maintenant. Mais après, est-ce que le son, ça devient un classique ? Non, jamais de la vie. Moi, quand j'ai un Gimps, c'est un classique, le son, finalement. Ça pète les scores, tout. Oui, gros, j'ai mes noms. Victoire de la musique, tout ça, tout, partout. Tu sais que là, tu me parles de ça, mais même là, en fait, tellement ça sortait de ma tête, mais je suis choqué encore, même aujourd'hui. J'étais là, comment le son s'est fait. Parce que là, ça, c'est l'un des plus gros tubes de Gimps. Oui, bien sûr. Ça paie comme jamais. On a rectifié. À la base, je t'ai dit, c'était un gag, le son. On a retiré beaucoup de paroles dans le son. On a retiré beaucoup de... On a regardé que le boule et le bouton. Et je ne sais plus. À la base, ça part dans... Le son, c'est la foire du trône, en fait. Toutes les marques possibles que... Tu as captées ? Le coq est sportif, le... Tu ne sais pas. Non, je ne dirais pas, le coq est sportif, mais beaucoup de trucs. En tout cas, merci beaucoup, Benji. Franchement, c'est un honneur et un plaisir, vraiment, de t'avoir reçu. Normalement. Et j'espère que... Ben, j'espère qu'on se reverra. On se reprendra. Moi, tu connais, moi, je suis là, mais pas là en même temps, mais on est là. On se croise dans des endroits insolites, improbables. Et merci à toi. Je te remercie beaucoup parce que tu as... En fait, j'ai beaucoup regardé tes interviews étant jeune. Et le jour où tu nous as interviewés, je savais que tu allais venir nous interviewer parce que notre manager nous avait dit... Mais ça m'a beaucoup surpris et fait plaisir parce que tu es un des... Comment on peut appeler ça ? Interviewers ? Oui, oui. Un des interviewers que j'aime le plus dans le rap français parce que je suis un fan, très grand fan du rap français. Parce que je suis authentique. Authentique, exactement. Et du coup, ça m'a vraiment fait plaisir. Et le fait que tu nous interviewais, je me souviens comment tu nous interviewais à l'état universel et tout. J'ai encore la vidéo en tête. Et là, aujourd'hui, je me retrouve devant toi en solo. Avec une évolution. Avec une évolution, bien sûr. Là, je suis, tu vois. Il y a un bon vert, il y a des LED, il y a des... Et ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, restez connectés. C'est Benzik. La famille va nous ramener un projet hyper lourd. Hyper lourd, ouais. Rarissé. Ouais, un EP avec un concept multiverse. Un concept où je reprends des sons à l'ancienne. Mais remasterisé, reformaté sur de la jersey, sur de la drill, sur des trucs improbables. C'est-à-dire, là, le prochain single, il va dire, putain, il a repris ce son-là, sur de la jersey. Wesh, c'est un fou. Et voilà. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Twitch. On va streamer ça. Ramenez les artistes émergents. Ils ont besoin de... Ça se trouve sur ta chaîne, tu vas recevoir aussi ton ton matériel. Oui, bien sûr, c'est normal, parce que j'en parle, bien sûr. N'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne Twitch. On fait écouter du son de jeunes artistes en développement qui n'ont pas forcément la lumière. On est là pour ça, on est là pour vous. Aujourd'hui, ça me fait plaisir de le faire. À très bientôt. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada